Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais hâte de vous faire et oui c'est un nouveau haul comme vous l'avez vu sur la miniature mais cette fois-ci ce n'est pas un haul de chez Action, ni de chez Noz, ni de chez Jiffy c'est un haul de chez Soumini et franchement j'avais trop trop hâte de vous montrer ce que j'ai acheté dans ce magasin donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un magasin japonais, ils vendent plein de trucs trop trop cute et là j'ai acheté quelques fournitures scolaires, surtout des stylos et j'ai acheté d'autres choses que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qui n'étaient pas prévues dans mes achats mais en fait j'ai trop craqué après voilà c'est des petits craquages, ce ne sont pas des gros craquages mais je trouve ça trop trop cute donc je vais vous montrer ça maintenant mon premier achat je l'ai vu d'assez loin quand je suis arrivée dans le magasin et que j'ai vu le rayon de stylos, ils ont un rayon avec plein de stylos super sympa celui-ci je l'ai vu de loin, donc les stylos coûtent entre 1,50€ et 2,60€ donc celui-ci m'a coûté 2€, il est super beau, ça m'a fait penser un petit peu à une corne de licorne regardez-moi ces couleurs, franchement ce stylo je pense que je vais m'en servir très très régulièrement j'en suis super fan, alors je ne sais pas s'il écrit orange, je vois que la cartouche est orange à l'intérieur écoutez on va vérifier ça tout de suite donc là j'ai pas prévu de feuilles de papier, je vais essayer d'en trouver une j'en ai une juste derrière moi qui est ici, voilà c'est celle que j'avais utilisée pour un slime avec du papier donc c'est parti, déjà j'adore la mine, on dirait un espèce de diamant, strass, enfin je ne sais pas trop la tenue du stylo est plutôt pas mal, donc c'est un stylo assez gros quand même mais pas trop, donc ça c'est plutôt bien et il écrit noir, waouh, j'adore, c'est une mine très très fine bon je n'ai pas très bien écrit, je ne me suis pas appliqué non plus mais voilà, franchement j'adore, super sympa je trouve que franchement les stylos ne sont vraiment pas chers, surtout pour la beauté et tout franchement celui-ci, j'adore j'aime bien aussi le petit caillet chaîne comme ça, bon je vais l'enlever je pense parce que c'est un carton, non c'est même pas un carton tiens bah regardez, il y a le prix, 2 euros voici il y a le prix sur tous les stylos, ça va aller sous mini, j'adore dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo de ce magasin franchement ils vendent plein de trucs différents, ils vendent même des trucs genre maquillage cosmétique et tout ils vendent des trucs pour la cuisine aussi, j'ai vu après ils changent assez régulièrement de rayon donc j'aimerais bien vous filmer l'intérieur du magasin il va falloir que je demande au monsieur qui tient le magasin si c'est possible écoutez je lui demanderai la prochaine fois, pourquoi pas ensuite pour la suite des crayons donc là c'est plus un surligneur, un tout petit surligneur super cute celui-ci c'est un jaune comme vous pouvez le voir jaune fluo et regardez hop, c'est un surligneur, tout ce qu'il y a de plus basique au niveau de la mine focus s'il te plaît, voilà et là il y a un petit visage super kawaii donc bien sûr il fonctionne super bien il n'y a pas de soucis vraiment pas de soucis, j'adore n'hésitez pas à me dire votre fourniture préférée sur celle que je vais vous montrer comme je vous dis c'est surtout des crayons d'ailleurs il n'y a que ça, des crayons et des feutres après j'ai racheté d'autres choses que je vous montrerai à la fin qui n'ont rien à voir avec des fournitures alors ensuite j'ai acheté un stylo donc il s'appelle stylo clic clac il est dans une petite boîte comme ceci c'est un stylo licorne que j'ai trouvé super sympa aussi donc celui-ci je ne sais plus son prix je crois que c'est 2 euros aussi ou 2,60 euros j'en ai un qui a 2,60 euros et je ne sais plus c'est celui-ci ou l'autre que je vais vous montrer juste après donc de toute façon c'est soit 2 euros soit 2,60 euros est-ce que j'ai le prix sur l'autre ? non donc voilà comment se présente le stylo je le trouve trop trop beau je ne sais pas s'il écrit bleu turquoise et rose écoutez on va vérifier ça tout de suite donc pour sortir les mines il faut tout simplement faire ça comme vous l'avez deviné ah là par contre il ne s'accroche pas ah si d'accord c'est parce que c'est moi qui ne suis pas assez douée pour m'en servir donc c'est parti oui donc c'est bien ça c'est un bleu turquoise un peu plus foncé que turquoise d'ailleurs super sympa et pour ce qui est du côté rose franchement les stylos écrivent plutôt bien et oui donc c'est bien bleu et rose donc c'est un bleu qui n'est pas tellement turquoise qui est un peu plus foncé que turquoise mais franchement la couleur reste très jolie et le rose donc plutôt sympa aussi pour écrire vos courriers pourquoi pas et je le trouve super cute regardez la petite licorne qui ferme les yeux j'adore avec l'arc-en-ciel derrière j'adore j'adore certains vont aller dans ma vitrine je pense alors ensuite on va passer à l'autre stylo dont je vous parlais et celui-ci franchement c'est mon coup de coeur je me demande si c'est pas celui-ci qui était à 2,60€ je ne sais plus franchement je ne peux pas vous dire malheureusement en fait j'ai les prix mais ce n'est pas indiqué quel crayon c'est en fait celui-ci le crayon Legami vaut 2,60€ pour autrement c'est marqué crayon 2 crayon 2 2€ écoutez je ne pense pas que ce Legami Legami je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas vous dire donc voilà l'autre stylo celui-ci je suis trop trop fan il est super beau donc comme vous pouvez le voir il y a une licorne sur une lune donc il y en avait aussi des licornes en rose ou en bleu je crois si je me rappelle bien mais celle-ci était plutôt jolie je l'ai prise j'ai hésité à prendre aussi la rose et regardez à l'intérieur du stylo il y a plein de paillettes c'est super girly dites-moi en commentaire ce que vous en pensez moi je trouve ça super beau c'est vraiment mon coup de coeur sur enfin j'ai deux coups de coeur franchement entre ces deux là voilà les deux je les trouve trop trop beaux mais celui-ci voilà c'est un autre genre super sympa donc comme tout à l'heure on va tester donc c'est bien tout neuf celui-ci franchement il n'y a pas de soucis il y a même la protection la mine très très fine donc ça moi j'aime bien écrire avec des stylos avec des mines très fines comme ça le focus ne passe l'air au bon endroit voilà comme ceci plutôt sympa ah c'est une encre un peu plus liquide je ne sais pas plutôt une encre gel pour celui-ci donc voilà il écrit super bien aussi j'adore vraiment son effet à l'intérieur c'est holographique c'est super joli j'adore je ne sais pas combien de fois je vous ai dit ce mot là mais voilà c'est comme ça j'aime bien donc ensuite nous allons passer à un surligneur qui est tout à fait basique mais c'est vraiment l'effet qui puisse être qui puisse être fonctionnel des deux côtés donc on a un côté surligneur comme ceci puis j'ai bien aimé la mine et de l'autre côté on a un côté feutre tout simplement donc est-ce qu'il fonctionne bien oui il n'y a pas de soucis il fonctionne plutôt pas mal alors par contre normalement c'est des fluos il ne fait pas très fluo mais après j'ai pris un violet bon on ne va pas trop chipoter ah par contre le côté feutre fonctionne un petit peu moins bien malheureusement c'est pas très grave ce que je vais faire je pense que je vais le ramener au vendeur et qu'il va être compréhensif et me l'échanger donc voilà j'en ai terminé avec les stylos et les surligneurs maintenant je vais passer à ce que je vous ai dit en début de vidéo ce qui n'a rien à voir avec les fournitures scolaires j'ai vu qu'ils vendaient des bombes de bain donc je suis restée assez longtemps au niveau du rayon parce qu'il y avait pas mal de choix et j'en ai acheté 3 donc j'en ai acheté une petite elle coûtait 3 euros donc elles sont pas très chères je trouve pour des bombes de bain je trouve que franchement c'est vraiment pas mal et regardez comment elle est super cute donc il y a un petit ourson et le petit ourson est au beurre de karité et elle sent super bon celle-ci je ne sais pas elle a un côté fleuri super sympa j'adore l'odeur donc celle-ci a coûté 3 euros donc très bon pour la peau avec du beurre de karité ensuite il y a deux autres bombes de bain donc celles-ci m'ont coûté 3,50 euros elles sont beaucoup plus grandes ce sont les rondes celles que vous connaissez plutôt bien donc celle-ci avec un arc-en-ciel elle sent un petit peu la noix de coco j'ai l'impression elle est super jolie dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et enfin la troisième que j'ai acheté c'est celle-ci avec le love et elle sent elle sent trop trop bon je ne sais pas trop franchement j'adore l'odeur c'est ma préférée niveau odeur celle-ci mais je ne sais pas trop ce qu'elle sent je ne sais pas si c'est marqué derrière mais je ne pense pas non je ne sais pas je ne sais pas du tout donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je les teste en vidéo pourquoi pas dans une prochaine vidéo voilà même si ça voilà elles sont super cute mais bon c'est fait pour s'en servir de toute façon et enfin le dernier article que j'ai acheté et c'est un de mes préférés aussi donc il m'a coûté 3,50 euros cet article franchement le magasin n'est vraiment pas cher je trouve et ce sont des petites bougies licornes et il y en a 6 regardez comme elles sont trop trop belles mais ça ça va aller directement dans ma vitrine donc elles sont toutes identiques elles ont les yeux fermés et tout je les trouve super cute j'ai craqué complètement ce n'était pas prévu que j'achète des petites bougies mais celles-ci quand je les ai vues pleines de couleurs et super jolies comme ça je n'ai pas pu résister à les acheter donc voilà je vous ai montré tous mes achats sous mini dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz